Quand tu en as parlé de toi et ton évolution, tu la vois comment ton évolution ? Moi, parfois, je ne veux pas te mentir, j'ai vu tes matchs et je me suis frustré. Je me suis dit, mais shoot ! Est-ce que d'un moment donné, tu ne t'es pas dit dans la saison, il faut que je crois qu'un petit peu, quitte à faire des 4-15 ou des 5 sur 17, est-ce qu'on ne t'a pas demandé de dire, écoute, il faut que tu forces un peu la machine ? Au tir. Au tir, oui. Si, moi le premier. Après, c'est sûr que ça a mis du temps, parce que je ne voulais pas trop changer subitement de style de jeu. Après, ce n'était pas aussi dans mon intérêt, puisqu'il y a tout ce qui va avec le coaching et les coéquipiers, le style de jeu qu'on jouait. Mais c'est vrai que, voilà, c'est sûr que pour arriver à un niveau au-dessus dans mon jeu, il faudrait que je sois plus... À croquer, à croquer un peu. À croquer. Il va falloir croquer. Prends exemple sur Stéphane, lui, il a bien croqué. Parce que dans ton équipe, il y en avait des croqueurs. Il y en avait des croqueurs. Le bon Michael Bisley qui, en 30 secondes, il a déjà shooté 8 fois. Tu pourrais prendre exemple sur lui ? On ne tacle pas les coéquipiers. Bien, bien. Et les corporate, Franck Nilikina, invité, guest star ce soir dans Basket Times.